Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 6 avril sur l'hippodrome d'Ostersund en Suède. Avant toute chose, débriefons ensemble le quintet de la veille qui avait lieu ce samedi sur l'hippodrome de Jägersfrau. Cyberlane, compétiteur de grande classe entraîné par la famille Hunter Steiner, s'impose pour sa rentrée devant notre favori Velvet Joe. Top prono brille en donnant le tiercé, le quartet des ors de 394,55€ ainsi que le quintet des ors de 260€ tout de même. Du côté du concours de pronos gratuits, Marlène fait sauter la banque avec 481 points obtenus en donnant également le tiercé, quartet, quintet plus dans le désordre ainsi que les bonnes bases gagnantes et placées. Bravo à elle ! Allez, offrons-nous un nouveau périple suédois en ce lundi 6 avril 2020. C'est l'hippodrome d'Ostersund qui accueillera le tiercé, quartet, quintet plus. Le prix Elsa des Hêtes, 7ème course de la Réunion 1, a été choisi par les organisateurs. Ce tournoi réunira 14 trotteurs âgés de 3 à 8 ans sur le parcours des 2140 mètres des parts voltées. Précisons d'ailleurs que les 5 plus riches se lanceront avec un handicap de 20 mètres lors d'une course dont le coup d'envoi sera donné à 20h36 pétante. En tête de notre classement, faisons confiance à un pilote que nous aimons beaucoup nommé Ulf Olsen. Ce très bon driver sera le partenaire d'un Showtime Jack Flower, le numéro 7, qui mériterait de voir sa régularité récompensée par un joli succès. A l'instar de notre favori, SG Flying Daval, le numéro 8, se lance lui aussi au premier échelon. 3ème du quintet ici même il y a quelques jours seulement, il n'a qu'à répéter cette sortie pour jouer le succès. Compétitrice de classe du lot, Elsa Meharas, le numéro 14, présenté par l'habile famille Linderoth, n'en raconterait que le fait d'effectuer sa rentrée. Prendant la distance de 20 mètres, Corona Brick, le numéro 12 ne doit pas être sous-estimé car c'est le talentueux Ricard Skoglund qui sera à ses commandes. Accordons du crédit à la candidature de Avia Palema, le numéro 4, qui se retrouve bien placé au premier échelon et qui compte bien en profiter pour terminer dans les 5 premières ici. Testa Di Cavolo, le numéro 10, devra rendre la distance mais déférer les postérieurs, son hongle de 5 ans n'est pas une impossibilité. En cas de non partant, Bonnet, le numéro 13, entrerait dans la danse. Bon quintet plus à tous les amis et à demain pour une nouvelle vidéo.